Une journaliste, libre, courageuse, que vous connaissez très bien, je vous prie d'applaudir Myriam Paloma. Comment ça va ? Alors moi je suis un peu déçue parce que... Attends, je regarde mon truc. Alors je suis un peu déçue parce que Emmanuel Macron vient de dire c'est par le dialogue et le respect que l'on arrive à construire des solutions. Le dialogue et le respect, non mais il se faut un peu de notre gueule je crois. Ça fait un an que la guerre en Ukraine a commencé et a pas en mettrage à nous notre économie. Je vois pas ce que ça a changé beaucoup. Les prix n'ont pas baissé, l'électricité, l'essence, ça flambe. Personne ne dit plus rien, on dirait que ça n'existe plus. Heureusement hier la manifestation pour défendre l'Ukraine a fait un bide. Moi je comprends pas qu'on demande à faire la guerre alors que pour nous on ne veut juste qu'une chose, c'est faire la paix. Ce président, c'est le président de la discord, de la colère et de la division. L'Europe actuelle, c'est l'Europe des plus forts contre les plus petits. De la guerre contre la paix. Hier au salon de l'agriculture, Emmanuel Macron s'est fait siffler. Je vous demande de bien siffler encore plus fort qu'hier. Avec Van der Leyen, ils se prennent l'achat de suite de De Gaulle. Mais en fait, ils ne sont ni l'un ni l'autre. Aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est qu'ils nous foutent la paix et qu'ils arrêtent la désinformation. Et vous pouvez compter sur des journalistes comme moi pour continuer le combat. Personne ne veut la guerre. On veut la paix. On veut le dialogue et le respect. Merci à tous. Atenez à la paix.